Coucou mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien parce que nous on va super bien malgré qu'Eneo a fait le travail, puis à cause de l'Eneo on souffre, on a fait le courant voilà, y'a pas, y'a pas l'énergie, y'a de l'estage ouais, mes soleils d'amour, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, ok, dis coucou dis coucou au soleil, dis coucou mes soleils je voulais pleurer, maman m'a attaché au dos mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien mes soleils d'amour, vous savez, la rentrée scolaire, c'est dans quelques jours la pression vraiment envahit les parents la pression est de plus en plus forte et les pensions qui sont hyper, super chers dans les établissements surtout privés et vraiment, ce n'est pas évident, c'est quoi mon coeur ça va ce n'est pas évident ce n'est pas évident du tout, du tout ouais j'imagine alors, comme je disais, les mains célibataires en ce début d'année scolaire, ça ne va pas être évident beaucoup de courage à tous les parents beaucoup de courage voilà, mes soleils d'amour j'ai pensé à une petite astuce pour cette rentrée scolaire que je voudrais partager avec les parents vous savez, mes soleils d'amour le Cameroun est devenu tellement dur, tout est devenu tellement cher qu'il faut prendre des précautions sinon, vraiment, nos enfants vont mourir de faim donc, j'ai réfléchi à quelque chose et je me suis dit pourquoi ne pas proposer ça au soleil, aux parents ça pourrait aider plusieurs parents vous savez, ouais, mon coeur, ça va quand vous dormiez ça va, maman, ça va mes soleils d'amour, je me suis dit pourquoi ne pas le partager avec les soleils chacun de nous a son astuce d'autres en ont même plusieurs et je voudrais bien que ceux-là qui ont des astuces proposent en commentaire pour que d'autres s'en inspirent ouais, maman, ouais, ça va, ça va, mon coeur ça va, le sommeil on va taper mon fer voilà j'étais en train de dire mes soleils d'amour que vous savez la bouillie la bouillie, non la bouillie de maïs ce n'est pas seulement pour les vacances même pendant la rentrée ça peut beaucoup aider surtout en ce moment-ci où la vie est un peu dure le panier de la ménagère est vraiment compliqué là la bouillie ça peut aider ça peut secourir beaucoup de sa nuit je vais m'expliquer ouais, mon coeur oh, 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 oh Johnny, Johnny oui, papa Johnny, Johnny oui, maman Johnny, Johnny, oui, papa as-tu fait tes devoirs, oui, papa Tu me mens Non, papa Montre-moi Ha, ha, ha Le soleil attend J'ai fini de faire la vidéo Pardon Bon, ma soigne d'amour J'étais en train de dire Que la bouille Le maïs là Ce n'est pas seulement Pour les vacances Même en cette période De rentrée scolaire Vous pouvez Et vous devez même Voilà Vous devez surtout Aller au marché Si vous n'avez pas de maïs A la maison Aller au marché Acheter le maïs Je crois que le maïs N'est pas très cher Vous achetez le maïs Vous trempez Dès que ces moules là Vous écrasez Vous lavez bien Vous tamisez Vous cherchez un soude De 10 litres Vous mettez ça dedans Chaque jour Les enfants changent l'eau Chaque jour Maintenant Les enfants En partant à l'école Le matin Vous ne leur donnez pas la bouille Parce que ça va affaiblir Ça va les endormir Ça va endormir Leur esprit Leur corps Toute la journée Parce que ça pèse C'est en soirée Quand les enfants sont rentrés Comme ça Si les enfants sont rentrés Que tu es encore en cuisine Tu leur fais une petite bouille là Ils boivent ça En attendant Que la nourriture cuise Ça tient leur ventre Et parfois même Les enfants vont rentrer Que tu as préparé Et que le jour là Tu n'as pas préparé beaucoup La nourriture finit Avant le temps Les enfants boivent la bouille Avant de dormir Les enfants boivent la bouille Même avec les beignets Si tu peux acheter la farine Tu tournes les beignets toi même Ou alors tu achètes les beignets à la boutique Ou tu achètes le pain même Le pain Je me rappelle que nous Quand on était encore petits là On buvait la bouille avec le pain Ou le gâteau Tu achètes ça Tu fais une grosse quantité de bouille là le soir Les enfants boivent Ça remplit leur ventre Et tout Tu peux mettre même Les sachets de lait dedans Pour que ça soit encore Un peu plus bon Un peu plus nourrissant Tu mets Tu fais même avec le miel Tu achètes le miel Tu fais Les enfants moi C'est bien C'est bien C'est économique Donc tous les parents Tous les parents Qui savent que nous Ils sont en mode jonglage A la rentrée scolaire Moi je trouve que c'est une bonne astuce A appliquer Et maintenant le week-end Le week-end Le matin comme ça là Les enfants se lèvent Tu fais une bonne mamie de bouille Chaque enfant boit son bol Il est plein Il est content Maintenant tu cherches Ce que tu vas préparer Pour qu'ils mangent Pendant la journée Et le soir Le week-end Hein mes soleils d'amour Je me dis que c'est une bonne astuce Donc cette vidéo est pour partager Cette astuce avec vous Et aussi inviter Tous ceux qui ont d'autres astuces Voilà Pouvoir aider les parents Qui vont vraiment jongler En cette rentrée scolaire Si en cette année En cette nouvelle année scolaire De pouvoir s'en sortir un peu Voyez un peu Partageons-nous les astuces Et la rentrée scolaire Ça ne va pas sur les parents La rentrée scolaire Qui met en colère Les parents Partageons-nous les astuces Quelles sont vos astuces Pour survivre Vraiment Pour tenir Pour ne pas sombrer En cette rentrée scolaire Si Vous savez Ma petite soeur Unie Qui Va en terminale La mamie m'a appelé Le jour Sa pension Va à pratiquement 150 000 Comme ça La pension est Sans frais de dossier Sans frais de dossier Et ce n'est que Un collège normal C'est même pas Que le collège Moi j'ai fréquenté C'est un collège normal C'est pas un collège extra Qu'on va dire Que non Un collège normal Donc Ça ne va pas Et il y a les fournitures Scolaires à acheter Et il y a l'argent De beignet A donner à l'enfant Tous les jours Et si l'enfant Va à l'école loin Qu'il faut payer le taxi Ou la moto Et il y a l'argent De transport Tous les jours J'imagine Donc Je connais ce que c'est Parce que j'ai vu Ma mère à l'oeuvre Je connais ce que c'est Que d'être là Comme ça À la rentrée scolaire Tu vois L'école commence comme ça L'enfant part À l'école Il n'a même pas La tenue Il n'a même pas Encore la tenue Tu réfléchis Encore l'enfant T'as une semaine À l'école L'enfant n'a pas Encore de tenue Tu réfléchis Alors que Normalement En début de rentrée À ce moment Comme ça Les parents Devraient déjà Avoir cousu Les tenues Des enfants Tout apprêté Les fournitures scolaires Mais ça ne va pas Ça ne va pas Et les parents Ne vont pas aller voler Et les parents Ont plusieurs enfants Donc Vraiment Encore Une fois de plus Beaucoup de courage Aux parents En cette rentrée scolaire Et double courage Aux parents célibataires Parce que je sais Que ce n'est pas facile Je sais Que ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Donc Mes soleils d'amour Prenez bien Grand soin de vous Pour garder la soleil Et attitude Afin que Cette rentrée scolaire Ne vous soit pas Très difficile En gardant la soleil Et attitude Qui est la positive Et la zen attitude Vous resterez L'esprit ouvert L'esprit tranquille Voilà Quand la nature Quand la vie Quand Dieu va vous parler Vous allez facilement Entendre Alors que si vous êtes farouche Si vous êtes en colère Si vous êtes énervé Si vous êtes triste Quand Dieu va t'ouvrir La porte là-bas Tu ne vas pas voir Cette porte là Parce que tu es concentré A te morfondre Ici là Donc restons Zen Restons positifs Restons Ensoleillés Voilà Et vraiment Je souhaite une très bonne Rentrée scolaire Une rentrée scolaire Ensoleillée Que chaque parent Aie son miracle Disons ça comme ça Que chaque parent Qui est dans Qui est amour de jonglage Aie son miracle En cette année A cette nouvelle année scolaire Et aussi Je crois que je ferai Une vidéo Que vous m'adresser Spécialement aux enfants Je ferai une vidéo Mes soleils d'amour Mes papas Et mes mamans Mes tontons Et mes tantines soleils Pour que vous montrez Cette vidéo A vos enfants Je m'adresserai A eux personnellement Je vais faire cette vidéo Plus tard Et je vous prierai Vraiment De la montrer A tous vos enfants Je leur parlerai Je leur parlerai Parce qu'il faut Il faut que Même si vous les parents Vous parlez Qu'une autre personne Ne parlez un peu Voilà Je pense que ça va Encore plus les motiver A rester bien conscient A rester conscient Et soucier des efforts De leurs parents Parce qu'il y a les enfants Qui sont trop têtus Il y a les enfants Qui sont têtus Ils voient bien Les sacrifices De leurs parents Comme ça Mais ils en veulent plus Il faut qu'on les recadre Et surtout en cette année Il faut qu'on parle Déjà aux enfants Que méfiez-vous Ce que vos parents Vont vous donner La part d'encourager N'envoyez pas Vos parents voler Voilà Donc je ferai cette vidéo Et je vous préviendrai Vous la montrerai Aux enfants Voilà Mes soleils d'avion Je vous en passe très fort Vous gagnez la soleil Et la positive attitude Sous-titrage Société Radio-Canada